Et Chartres avec sa tunique traditionnelle et c'est parti pour cette avant-dernière journée de National 2 entre Chartres et Vannes. Pour l'instant c'est bien Palo qui joue Elie droit. Ils ont réalisé une très belle saison qui seront forcément convoitées. Je pense notamment à Aminemiah. Sur les Karchembo là qui va centrer et bien capté par Nubi. Aminemiah, Jérémy Franckou, Kola aussi. Kola, Muradouzif, ces 4 noms qui reviennent un petit peu avec insistance et qui sont envoyés dans quelques clubs à suivre. Les corners pour les Chartreins tirés par Aminemiah. C'est bien fait mais bien capté par Nubi. C'est Tibé qui est un peu tout seul. Je suis en train qu'il tente un petit pressing initié par Aurélien Gazot. Ils ont raison. Ils ont... Attention ! Emiah ! Première tentative cadrée pour les Chartreins et pour Aminemiah après 25 minutes de jeu. C'est un très bon pressing collectif. Ils y sont allés petit à petit et puis d'un coup ils ont mis un gros coup de pression. C'est bien fait. Et ça montre quand même que c'est pas du tout serein du côté de Van encore une fois. Et récupéré par Adadou. Oui c'était bien fait. C'était bien vu. C'est dommage que Sidibé n'y a pas cru. Ça regarde ça. Paf. Sans regarder limite. C'est dommage. Sidibé n'y croit pas. Hurtay a eu une belle occasion. Corner rentrant. C'est bien fait. Oh ! Deuxième poteau ! Aminemiah ! Qui a repris ce ballon mais c'est bien capté par le gardien Vante. Je ne suis pas sûr que ce soit cadré la tentative d'Emiah. Je crois qu'il est même très surpris de l'avoir. Il est pas cadré. Je ne sais pas quoi. Il est aussi Sidibé. Voilà. Oh le direct ! C'est bien fait de la part d'Archambeau mais de Nubi aussi. Il faut rester très vigilant. Il a trompé tout le monde. Prenant Archambeau. Et je me demande même si Nubi n'a pas un peu le soleil face à lui. En tout cas c'est une très belle claquette, très belle parade là du gardien Vante. Il supporte un petit peu l'offensive. Trois contre six. Quatre contre six maintenant. Aminemiah. Et encore Nubi sur la trajectoire du ballon. Alors même si Clément Chantone forcément il est déçu, il aurait préféré peut-être avoir une possibilité de tir. Il faut absolument que Chartres finisse chaque action offensif par un tir, par une tentative. Parce que derrière il va falloir revenir. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Et ensuite la petite blessure de Pap Barry. Attention à Gazo sur le côté gauche. Il va centrer fort. Mais c'est dans les bras de Nubi. Qui malgré toutes les tentatives Chartres-Rennes n'aura pas été pour l'instant beaucoup inquiété. Alors que là... Ouais Sidibé tout en puissance. Il pousse son ballon un peu trop fort. Ouais. Petit numéro de soliste pour Sidibé. Le pauvre est un peu tout seul. Peut-être une petite main. Le monsieur l'habit ne dit rien. Amouradouzi. Ouais bien joué. Et pour l'instant on oublie qu'il reste carré. Qui reste sérieux. Allez il faut monter avec le... Ça c'est bien fait de la part de Nubi. On va rentrer. Alors... Ouais. Long dégagement. Minemia. Ouais encore une frappe. Mais c'est trop facile. C'est trop simple pour Nubi. Pour l'instant la meilleure attaque de National 2. On n'arrive pas à trouver... Même une situation on va dire dangereuse. Parce que depuis la deuxième période... Si je ne dis pas de bêtises. On est rentrés dans les 5 dernières minutes de ce match. Je crois qu'il ne peut plus courir. Non il est oxy. Avec les changements. Le carton rouge. On aura au moins 4 minutes. On est rentrés dans le temps additionnel depuis 30 secondes. Aïe 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 aïe. C'est trop facile. Il y a un gars qui se peint d'un tirage de Mayo. Avec... Le Nédic. Alors que Nubi a gardé le ballon quelques minutes dans les mains. Et encore pas le Roi mais on le fait quand même. C'est pour la belle histoire. C'est Aminemiah qui va tirer ce coup. Franck. Et le ballon passe juste au-dessus de la tête de Clément Chanteau. Et je pense que si Chanteau m'avait... Il faut lui mettre un Mourad Lozif dans la profondeur. Il va arriver avant le Nédic. Ah c'est dommage. Il y avait Franckou qui était tout seul. Tout seul à droite. C'est pas le bon choix fait par Mourad Lozif. C'était tentant aussi. Il faut se mettre à sa place. Il s'ouvre bien le chemin des buts. Il y avait mieux à faire. Là il est sur son pied. Il peut frapper. Il y a plus sa manque de puissance. Allez il va peut-être y en avoir encore une pour...